Salut à tous, vidéo 2 sur 6 dans ma série de vidéos tutoriels pour installer une Archinux. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment installer une Archinux en mode BIOS. Donc en gros, pour résumer, si vous n'avez pas vu l'intro de la vidéo 1, c'est comme tous les ans, je refais une série de vidéos pour comment installer Archinux en mode BIOS, en mode UEFI, avec GNOME, KDE, XFCE et MATE. Dans la première vidéo qui a duré une trentaine de minutes, je vous ai montré l'installation de la base en BIOS. Maintenant, je vais faire la même chose, la base en UEFI. Pour m'aider, j'ai mon tutoriel que vous voyez ici. Voilà. Donc, on est parti pour l'installation de la base en mode UEFI. Là, par contre, je vais créer un peu plus parce que c'est chiant. Là, voilà. Donc, stack. Donc, dans la première vidéo, j'avais partitionné, monté les partitions, les formats télépartitionnés. Bref, bref, je recommence. J'avais partitionné le disque dur, formatté les partitions, je les avais montés, j'avais rajouté les outils et compagnie. Donc, ce que je vais faire, je vais installer la base minimale, je vais aller jusqu'à l'ajout du compte utilisateur, faire un petit crochet par les services qu'il faut activer à chaque fois. Et une fois ça fait, après avoir remplacé Tritzen et autres par Tritzen, je couperai la vidéo. Et je pense qu'il y en a pour une petite demi-heure aussi. J'espère un peu moins parce que c'est quand même très long à faire. Et le démarrage en mode UEFI est d'une lenteur aussi innommable. J'adore l'UEFI. C'est pour vous montrer aussi que l'installateur comme Anarchy, comme Antergos et compagnie, cache pas mal de complexité. Il y a un petit kawai qui me reste encore un petit peu pour donner du courage. Bon, voilà. Vous voyez, le démarrage en mode UEFI est un peu long. La première chose, on va bien sûr mettre le clavier en français. C'est quand même plus agréable de pouvoir faire la gymnastique mentale avec un clavier en anglais. Ne vous inquiétez pas, le CAC 149 sera remplacé étant donné que c'est l'installation en ligne. Voilà, l'autre case, FR. Deuxième chose, on va passer par ce qu'est-ce que c'est du disque. Voilà. Donc, pour le partitionnement, j'ai un petit doute. J'ai pas trop l'habitude d'installer en UEFI. Alors, voilà. Voilà. Alors, voyons. Donc, devsda, c'est la partition root en Xtendid 4. OK. Donc, on va mettre new. 20Go. 8300. Voilà. Ensuite, on va rajouter une nouvelle partition qui sera la partition de boot. 512 mégas. Et c'est en EF00. Voilà. Le UEFI pas ce système. La devsda3, ça sera la partition de root qui va avoir 4 Go. Et la dernière sera la partition homme qui prendra le reste de la place. Voilà. Donc, là, write. Yes. Donc. Tac, 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 tac. OK. Je me trompe pas. J'ai pas trop l'habitude. Et on quitte. Donc. On va commencer par la partition de swap qui est en SD à 3. Comme ça, en moins, et elle sera faite. Voilà. Donc, après, MKFS 0x114 d'AVSDA 1. La partition homme. Et on va formater un fois de 32 la partition boot. Ça, c'est les standards de l'UEFI. No comment. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au montage des points d'installation. On va créer les points de montage nécessaires. Et on va les monter aux endroits. On va modifier le fichier pacman-d-mirrorlist. Pour avoir uniquement le dépôt le plus proche. Voilà. Comme ça, je vais commenter tous les dépôts. Sauf le dépôt polymorphe. Qui sera celui que je vais utiliser pour l'installation. Voilà. Alors, c'est la ligne de commande que je ne me rappelle jamais. La deuxième partie, du moins. Donc là, on installe le strict minimum. Pour avoir tout ce qui est paquets de démarrage. En clair, la base, le noyau, la gelipsée. Et tout ce qui est développement. Comme GCC. Comme tout ce qui est growth et compagnie. Bref. Les outils indispensables pour la base. Donc, pendant que ça s'installe. On voit là, les Zip & Zip, PCM & Zip. C'est tous les outils de compactage. VIM, l'édition. MC, c'est pour gérer les fichiers. A, ça utilise pour l'audio. Tout ce qui est log. Les outils d'os pour identifier le système. Si on a besoin de support NTFS. Et pour tout ce qui est carte SD. En espérant que je vous oublierai cette fois-ci. C'est parti. Merci. Pour le moment, il n'y a rien de bien sorcier. Merci. Donc là, on va installer les outils complémentaires. Donc là, c'est assez rapide. Maintenant, on attaque l'ajout du f-stab pour que le noyau puisse retrouver ses petits au moment de monter le système, pour monter les partitions. Là, on va installer Grub, sans oublier le paquet Edify Boot Manager. OSProber servant en cas de multiboot. Et là, on va schrouter le système. Donc là, on va schrouter le système. En clair, on va entrer dans le système pour le configurer. Donc, clear. On va commencer par tout ce qui est clavier. Donc... Allez, nous avons dit... Bon, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi sur le plan de... ... 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 on va modifier le fichier local.conf pour générer localisation nécessaire donc fr direct fr voilà et zut si je me gourre ça ne risquerait pas de faire et là je vais juste bon c'est pas obligatoire mais j'aime bien le rajouter un petit local chain et maintenant pour avoir les outils en français par la suite on fait export lang tac 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 d'ailleurs on va en avoir besoin tout de suite parce qu'on va générer le nom de la machine le fichier hostname vous voyez c'est en français donc comme je suis obligé de modifier voilà pour m'appeler que c'est pas sous-méfi ensuite il faut stacker à l'heure donc là on choisit le fuseau horaire qui va bien alors alors l-sf user paris dual boot avec windows on ne touche pas l'heure dual monoboot on peut rentrer la commande suivante parce que windows gère l'heure locale comme un con c'est que ça alors là on arrive à un morceau un peu chiant donc si vous avez installé le noyau si vous voulez par exemple utiliser le noyau linux zen vous tapez pacman-s yy linux zen linux atlas linux hardend là je reste avec le noyau de base donc je fais juste en étant d'accord enfin c'est mieux voilà donc là arrive le morceau le plus chiant bon on va commencer par générer le grub mais après c'est l'installation du grub qui est chiante spécialement chiante avec lui et Philippe là les warnings que vous allez avoir au niveau de du mk init ce n'est pas bien grave c'est même tout sauf dangereux c'est des warnings sans sans gravité donc là on va faire un grub pour que grub puisse retrouver ses petits c'est quand même mieux donc si il faut une petite gueulante style avec un vertissement pas de danger voilà ce warning on peut l'ignorer c'est pas grave et c'est maintenant qu'il arrive la partie chiante on vérifie déjà qu'on a la variable ifivars qui est bien montée donc si on fait mount et qu'on a ifivars qui est ici là vous voyez cette ligne là là juste en dessous entre udev et sys c'est bon on l'a donc c'est bon on attaque ça et on installe la ligne la plus chiante qui existe alors là c'est enfin clear grub tirez install moins target x86 tirez 64 tirez boot boot loader id ça va redémarrer parce qu'avec l'installation UEFI je ne suis jamais très fier donc même si ce n'est pas obligatoire cette ligne là je préfère en train de la faire mkdr mkdr boot cp slash boot UEFI archgrub grub 64 boot UEFI merci d'autocompletion boot x 64 point donc là c'est bon cp boot là ok normalement ça devrait démarrer on va créer le mot de passer route en évitant de faire des fautes de frappe c'est mieux maintenant on va activer un outil pour gérer le réseau soit WECD soit Network Manager mais jamais les deux en même temps et se tape médianement sur la tronche donc voilà si on demande les clés on les autorise parfois le trousseau de clé n'est pas complètement mis à jour donc parfois il faut autoriser les clés sinon ça ne s'installe pas les paquets donc après on active Network Manager pour l'avoir au démarrage suivant on va rajouter temporairement le répertoire enfin le répertoire le dépôt Archindex FR pour essayer temporairement en yaourt que je verrai par suite par tritzen mais ce n'est pas obligatoire de faire la manipulation en question c'est toujours pratique vous devriez de taper l'issue de Pacman-S ça rallonge donc donc si vous appelez vous conservez yaourt vous conservez yaourt moi je n'ai pas de religion sur ce plan précis multi libres c'est nécessaire si vous avez des outils comme skype ou steam ou autre et maintenant on va passer à la partie on serre les fesses on va quitter ça démonter les partitions et espérer que ça redémarre par sécurité par sécurité je vais éjecter le périphérique voilà comme ça l'électeur optique je vais l'éjecter éjection forcée voilà donc apparemment on s'aboute parce qu'il est chiant parfois que le UF est boot après il boute plus au moins il s'aboute la première fois là on va se connecter en route et on va rajouter des outils comme chrony NTP et yaourt NTP c'est pour l'heure en ligne chrony pour tout ce qui est tout ce qui est tâches répétitives et yaourt pour installer les paquets voilà pour avoir des langues en clair on fait un pseudo pardon un nano etc système des journal des points conf et on modifie ça et on va peut-être avoir une maillot il n'y a pas qu'un messager que je voulais zut c'est 6log voilà je ne me trompe pas de ligne on passe on va régler le niveau sonore pour mettre tout à fond et on va enregistrer les réglages là on va s'attaquer tant qu'on est dans le mot multimédia on va attaquer en rajoutant les paquets qui vont bien donc à savoir geste et plug-ins donc là après entrer sa collade on peut le mettre dans n'importe quel ordre tant qu'il y a des virgules et que les mots sont les références sont correctes il n'y a pas de mal et j'ai resté les baves pour tout ce qui est MP4 donc prendre le choix par défaut à chaque fois ensuite on va s'attaquer à Xorg j'aurais pu faire une installation complète de Xorg mais je me suis dit autant raccourcir au maximum et ne prendre que ce qui est nécessaire si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête vous faites un pacman-S Xorg et ça vous installe tout oui c'est vrai ça fait un peu lourd par la suite parce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien mais là autant faire une installation aussi légère que possible et aussi modulaire que possible voilà donc on est parti Xorg tiré arroba euh arroba parent accolade serveur xinit apps xf86 tiré input xdg user drs la dernière comment enfin le dernier pack installé sert à générer tout ce qui est les répertoires documents images vidéos en clair les répertoires utilisateurs dans la langue de l'utilisateur c'est quand même plus agréable voilà ça c'est fait ensuite donc là ça dépend de votre circuit je vais rajouter les polices qui vont bien il faut avoir quelque chose d'agréable à la vue quand je chargerai l'environnement graphique ce n'est pas les polices qui pèsent le plus long comme vous pouvez le constater donc là on va s'attaquer à l'affichage comme je suis dans une machine virtuelle je vais rajouter xf86 vidéo vesa qui est le circuit passe partout enfin le pilote passe partout et je vais rajouter et je vais rajouter les virtualbox guest utile c'est le même que je suis dans virtualbox là une remarque quand vous demandez au niveau des guest modules soit ici le 2 c'est les modules précompilés et c'est quand même plus pratique on va activer les modules le service qui va charger automatiquement les modules et avant par exemple l'affichage en plein écran ce qui est quand même visuellement plus agréable voilà ça c'est fait on va rajouter tout ce qui est outil d'impression c'est pas obligatoire mais bon ça peut toujours servir pour avoir quelque chose de plus complet avec GIMP alors GIMP GIMP L FR HPLIP LUTTON PI QT5 voilà donc là ça installe tout ce qui est bon ça c'est pas franchement obligatoire en dehors de GIMP qui va vous servir CUPS mais c'est pas 100% obligatoire mais si un jour vous branchez la brimente c'est quand même mieux de l'avoir et CUPS je sais quoi c'est pour Common User Printing System autour de ce style bref c'est la trousse à outils d'impression sous Linux et sous Mac on peut le mémoire pour Mac parce que ça fait un temps que j'ai pu utiliser Mac donc vous me corrigerez si je m'ouvre donc là une grosse ligne de commande bien chante avec tous les pilotes Fumatic Gutenprint donc là ça va hop ça donc là je vais essayer juste mais ça c'est pas ça que je vais faire voilà voilà c'est bon j'ai la ligne sous les yeux je n'ai plus qu'à la copier là on arrive presque à la fin cette partie de la vidéo vous savez que la première les deux premières vidéos sont les plus longues après c'est juste des simples récupérations de fichiers d'installation même si Plasma est un bon gros bébé légèrement obèse ouais Fumatic DB DB BBS DB Gutenprint Manfree DB Manfree PPDS et Gutenprint bien sûr il restera toujours des pilotes qui ne seront pas disponibles mais déjà vous aurez un bon petit paquet de trucs tiens je n'ai pas installé KUPS auparavant je pense avoir installé KUPS bon pas grave ou pire installé dépendance manquante c'est bien la gestion d'indépendance quand c'est bien fait un peu la gestion d'indépendance Ensuite, on va attaquer les rajouts d'outils qui sont toujours pratiques à avoir. Tout ce qui est libre-office, navigateur. Là, bon, je me répète par rapport à la présentation de la vidéo. Ici, je vais faire un petit bond. Et je vais juste activer une partie de ces services. Sauf tout ce que je n'avais pas besoin. Donc, je vais rajouter, je vais faire une grosse ligne. Je vais rajouter libre-office, Firefox, Thunderbird. Libre-office fraîche, on peut avoir la dernière version en date. Firefox. Vous savez, Chromium, on peut se juger aussi Chromium. Mais je préfère Firefox, les coups et les douleurs, n'est-ce pas ? Et après, on installe, on rajoutera le compte utilisateur. « C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc ça installe tout ça tranquillement. C'est parti. Voilà, donc nous avons fait le plus gros. On va rajouter maintenant le compte utilisateur. Bon, il y a des lignes qui seraient apparemment meilleures dans ce domaine. Si vous avez une ligne que vous conseillez comme meilleure que je puisse tester, je suis preneur. Voilà, mais celle-là, elle fait son boulot depuis que je développe le tutoriel. Donc, voilà, donc password fred, on rajoute le mot de passe qui va bien. En évitant de me planter la saisie, ça sera mieux. Là, on fait un petit exit. On se connecte en mode utilisateur classique et on peut vérifier. Voilà, ça s'est fait déjà. Donc, on va faire, à zuit, un truc. Levis sudo. Pour justement l'autoriser, l'accès au... Voilà, ça s'en met comme ça. Donc, si je fais un sudo... Donc, je vais le remplacer par Tritzen, qui est un brin mieux. Surtout un brin plus léger. Même si ce n'est pas en français, mais je préfère Tritzen. Les coups, les douleurs, ça, ça respecte. Oui. Donc là, je vais virer notre ami yaourt. Je vais désactiver le dépôt yaourt dans pacman.conf. Voilà. Et si je fais après, je vais vider les caches. Et normalement, on doit dans les 4Go, 3Go neufs pour l'installation. Donc maintenant, je peux... Ah, avant d'éteindre, je vais activer la série des... Les services à mettre en place. Alors, syslog... Tirez ng-default. Enabled, bien sûr, ça sera avec mieux. Si je active ça, ça sera un peu bien mieux. Avail... Diamond... DNS.conf.d. En gros, je vais activer cette série de services mis à part Bluetooth, dont je n'ai pas besoin. Org.cups.cups.d. Et ntpd. Voilà. Donc maintenant, je peux éteindre cette machine. Voilà. La machine va s'éteindre. C'est la fin de la deuxième vidéo qui a dû durer une petite demi-heure. Et je vous dis à dans quelques minutes, ou plus tard, pour la première partie installation graphique qui concernera Gnome. À toutes. Folge, on va utiliser les cibles. C'est bon. C'est bon.